Pendant les 7 prochains jours, je vais simuler un conflit international sur Minecraft. J'ai enfermé 10 équipes sur cette île, chacun dispose d'un campement rudimentaire et on va devoir évoluer de façon à être capable d'obtenir du matériel militaire, des armes, des véhicules, des missiles, des panneaux de chantier bizarres. Promis ça tape fort ce truc hein. L'objectif est simple, éliminer toutes les autres équipes et sortir vainqueur du conflit. Le serveur est ouvert 2h par jour, tout est streamé sur ma chaîne YouTube de 17h à 19h et le lendemain vous avez une vidéo montée comme celle-là qui condense tout ce qui s'est passé. Bienvenue dans Minecraft Conflict et abonnez-vous parce que c'est beaucoup de taf. Ça y est, on est catapulté au-dessus de notre base. Bon, vous l'aurez remarqué, l'île est pas exactement comme ce qu'on peut être habitué à voir sur Minecraft. Certains arbres sont faits à partir de barrières, mais pas de panique, quand on les casse, on récupère du bois. Bon les gars, le plan du jour, ok ? Ça va être à la fin de l'épisode, faut qu'on ait une muraille autour de notre truc et faut qu'on soit tous guenés, qu'on soit prêts à assaut. On va peut-être éviter d'avoir trop de... Enfin bon, après, s'il y a du combat, il y a du combat, tu vois. Pour m'aider dans la victoire de ce conflit, je suis accompagné de Gil, Jimmy Boy et Julien 1800. Pendant qu'on est tous en train de récupérer les ressources de base, il faut que je vous parle de cet ordinateur. Non, 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 il est pas là pour faire top 1 sans l'aide d'aucun copain. C'est un ordinateur militaire. Ce qui veut dire que si un joueur d'une autre équipe se ramène et rentre le code d'autodestruction dans l'ordinateur, ça fait boum. À partir du moment où vous avez plus d'ordinateur, chaque mort est définitive. Par contre, on peut tenter quelque chose, c'est trouver une autre base d'un autre mec et voler ce qu'il y a dans leur coffre, parce que techniquement, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de délire de... Ah ouais, machin, on n'attaque pas les bases. Vraiment, c'est le Far West. Alors oui, c'est pas du tout comme dans les events du style Fallen Kingdoms, etc. Non, non, non. Là, notre base, elle peut se faire assaut dès le premier jour. La priorité, en plus de se stuffer, ça va être de protéger suffisamment la base autour pour pas qu'on puisse nous attaquer ou même simplement nous voler du stuff. Mais il faut beaucoup de fer, du coup, c'est ça ? Parce qu'il faut énormément de fer juste pour upgrade. Faut qu'on arrive à choper une épée, enfin une pioche avec Smelter, je crois que j'ai vu que j'en avais. La CMB style, je sais pas comment on fait le CMB style. Bah il faut du style, mais comment on trouve le style, je sais pas, mec. Il faut qu'on trouve du style. Le style, on le craft. Moi, j'en ai du style, si vous voulez. Ah ouais ? Beaucoup ? Bah, je sais pas, j'ai un max de style, quand même. Et après, vous osez quand même me dire que mon humour à moi est catastrophique ? Bon, il faut que je vous parle de la pioche rouge. Bon, c'est pas son nom, mais c'est plus stylé de dire, la pioche rouge. C'est une pioche qui est excessivement facile à crafter. Elle nécessite juste 3 blocs de redstone. Et une fois que vous l'avez, elle est complètement cheatée. Regardez, si je fais un premier clic droit et que je mine dans le sol, bah elle mine en 3x3. Si je fais un deuxième clic droit et que je mine un minerai, ça va miner l'entièreté du filon de minerai d'un seul coup. Si je refais un autre clic droit, j'ai du click touch. Si je refais un autre clic droit, j'ai du fortune. En gros, cette pioche, elle est complètement abusée. Bon, après, le serveur n'est ouvert que 2h par jour, donc si on veut avancer un minimum vite, on a été obligé de rajouter ça. La map, elle fait combien de blocs, la map ? 10 000 sur 10 000 ou quoi, là ? Ouais, mais en fait, elle a été pensée pour qu'on se déplace en avion et tout. Ah, bah oui. Alors, pendant que je suis en train de récolter un maximum de minerai, et notamment du charbon et du fer, ces deux minerais, c'est vraiment le nerf de la guerre de l'event. Tout se craft à partir de charbon et de fer. Franchement, on se croirait dans les années 20. Je sais pas ce que ça veut dire, je voulais pas une blague, mais c'était éclaté. Ahem, plus précisément, c'est le minerai de fibres de carbone qui est nécessaire pour quasiment tout. Les armes, de la fibre de carbone. Les véhicules, de la fibre de carbone. Didier, fioshop.fr. Ouais, c'était un petit piège. Bref. L'avantage, c'est qu'avec la super pioche, on mine extrêmement vite. Et moi, pendant que je fais ça, notamment, il y a Jimmy à la surface qui est en train de construire une première muraille. Il doit y avoir un autre truc qui remplace les under chests. Il doit y avoir des coffres un peu sécurisés, je pense. Ah oui, il y a les security chests. Quelqu'un peut regarder le... Password protected chest. Ah, je crois, on peut pas les crafter. Attends. Oh, mais ça se craft trop facilement, les coffres à codes. Bon, à ce moment-là, on a peut-être une piste pour faire la base, la mieux protégée de tout le serveur. Perso, le truc qui me fait le plus peur, c'est que quelqu'un arrive à creuser sous notre base un petit peu comme un ver de terre et re-rentre directement à l'intérieur. Vu qu'il n'y a pas moyen de claim la zone ou quoi que ce soit, c'est totalement possible. J'ai remarqué que sur le serveur, il y avait Security Craft. Et Security Craft, moi, je connais bien. Il y a notamment ce qui s'appelle les blocs renforcés. Ça se construit à partir d'un bloc normal. Par exemple, un bloc de cobblestone. Là, vous voyez, je fais un clic droit avec cet item dans la main. Ça s'appelle un bloc renforcer. Ça transforme le bloc en bloc de cobblestone renforcé. Et ce bloc en cobblestone renforcé, personne ne peut le détruire. Autant vous dire que c'est relativement abusé si vous voulez protéger votre base. Il faut du diamant. Je sais que le diamant, il ne spawn pas naturellement. Donc, je crois qu'il va être dans certains drops, des trucs comme ça. Ça veut dire que techniquement, si les mecs, ils arrivent à tuer un wither, ils peuvent faire un truc qui permet de brute forcer les coffres. Et du coup, techniquement, si nous, on arrive à tuer le wither... Ah, mais on ne peut pas tuer le wither. On ne peut pas tuer le wither, ouais. Parce qu'il faut aller dans le nether. Bon, bah, du coup, c'est bon. Fuse, retourne-toi vite fait. Vas-y. Quoi ? Ah, oui. Oui ! Beau gosse ! Ah, il faut du fuel aussi. Ouais, ouais, let's go. Attends, je vais peut-être tout mettre à cœur, quand même, avant de se barrer, quand même. Ah, faut qu'on fasse une porte qui s'ouvre et tout, quand on parle. Ah, non, non, quelqu'un peut faire un coffre, s'il vous plaît. On a notre premier véhicule, une Jeep, notamment équipée d'une sulfateuse. À ce moment-là, là, on a deux choix. Soit on va attaquer les autres teams avec notre super Jeep, soit on décide de protéger encore plus notre base. Sachant que, je vous rappelle que n'importe qui peut venir et récupérer ce qu'il y a dans nos coffres. Et justement, j'ai fait un coffre avec un code pour sécuriser notre stuff. Tu peux m'indiquer la... Enfin, où est-ce que c'est, Julien ? Tu veux qu'on aille à la base que j'ai pour ? Ouais. Je te dis les quoi, va, tu... Je peux me dire vers où ? Parce qu'il y avait de l'eau entre... Je suis pas sûr que ta Jeep peut pas ce qu'eau. Attends, on ne peut pas aller bloquer ma voiture, là. Au pire conduit, au pire conduit. Tu veux pas m'aider à creuser un tout petit peu, genre, jusque-là, en vrai ? Vas-y. Faut juste enlever la dirt, là. Voilà. Ah ouais, mais t'as une pêche ? Faut qu'on en craft. Attends, mais mec, tiens, tu peux t'en faire une. Eh, mais sinon, on a énormément de fer, hein, dedans. Tiens, je t'ai redonné, d'ailleurs, du fer, si tu veux. Mais à l'intérieur, il y a vraiment des stacks, et des stacks, et des stacks de fer, si tu veux. Ouais, c'est le charbon, là. Il faut vraiment aller au charbon. Moi, j'en ai vieux mal, là, dans le show, encore. Y'a Qumiz ! Quoi ? Y'a Qumiz dans notre base. Vite, 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 il est au niveau de la sortie, Julien. Ouais, non, mais c'est barré. Je le course, je le course. Julien, t'es avec moi ? Ouais, je t'ai hors toi, je t'ai hors toi. Oui ! Oh, purée, il avait full stuff. Bien joué, voilà ! En fait, en réalité, pendant qu'on était en train d'essayer de faire fonctionner la Jeep, Qumiz s'est discrètement infiltré à l'intérieur de notre base, et il a même réussi à ouvrir un de nos coffres. Mais pour l'instant, ça, on s'en était pas rendu compte. Il avait volé du stuff, non ? Il avait pris dans le coffre, non ? Peut-être dans les coffres pas protégés, mais... Oui, oui, parce que j'ai récupéré les 20 carbones qu'il y avait dans le coffre, donc... Là, vous êtes en train de me dire que Qumiz aurait trouvé de façon totalement aléatoire un code à 4 chiffres aléatoires qu'on a utilisé pour fermer notre coffre, le tout en restant furtif et en faisant ça en quelques secondes sans avoir Strimac ! Qumiz, Qumiz, ouais, Qumiz, Qumiz, non, là, hein. Il m'a envoyé un message à la suite de ça en me disant « En vrai, j'ai pas Strimac, notre base est tout droit vers la vôtre, du coup, en faisant un tout droit, j'ai vu Guild de loin et je me suis approché. Je me suis démute et j'ai dit, j'ai trouvé la base de Fuse, et un de mes mates m'a dit « Essaye ce code ». Je me souviens plus du code et j'ai essayé et ça a marché. Créol, là, t'es en train de me dire que ton mate, il a Strimac, en fait. Bref, c'est pas grave, on a fait un autre coffre avec un autre code que j'ai aussi leak, mais bon, ça, c'est un détail. De toute façon, il faut qu'on avance. À chaque fois qu'on essaye d'utiliser la Jeep, elle ne fonctionne pas. Pour la faire fonctionner correctement, en réalité, il faut du fuel. Qui l'eût cru, une voiture pour fonctionner a besoin de fuel. Normalement, si j'appuie sur M, fuel, il n'y a pas de fuel. Le fuel, si tu regardes bien... C'est juste du charbon et du fer. Mais attendez, les gars, le charbon, en fait, on peut faire un max de charcoal, en fait. Il faut faire une usine à bois. On a des sabreings. On peut aller en chercher, si tu veux, si tu as... Ah, vas-y, je te suis. Attends, c'est quoi, je vais faire une hache. Apparemment, on peut écrire le code avec le clavier, sinon. Ah ouais ? Et ça, ça, ça le montre pas. C'est vrai ? Oh, la dingue, ça ! Faut essayer, il faut faire un test. Eh bon, masterclass. Mais le VIP, celui que t'as dit ça. Du coup, c'est l'objectif sapling ou on ne récolte que du bois ? Les deux, en vrai, hein. Donc, on est en train de déforester un maximum la planète pour faire du fuel. Indice écologique, disponible sur le fuel shop. Gil, lui, il est en train de creuser un trou tout autour de la base. De façon à ce que, si quelqu'un essaye de passer par le souterrain, eh ben, en fait, il soit obligé de passer par nos douves et qu'on le crame direct. Il y a juste eu un petit problème. Mec, il y a un gars qui tombe en barre. Vas-y, il y a quelqu'un qui est en haut, là. C'est qui, qui est en haut, dans notre base ? Quoi ? Bah, attaque-le. Il y a un mec dans la base. Attaque-le. Il y a un mec dans la base, mais moi, je suis en bas du trou, en fait. Il est dans la base en train de me taper, là. On va le démarrer de diverses façons. Métruis-le, mon gars. Alors, bouffon ! Alors ! Voilà ! Bien joué ! C'est le mec de la base d'à côté, ça. Ah, c'est le mec de la base d'à côté. Ouais, 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 c'est celui qui m'a coursé. Ah, salaud ! Bam ! Ok, déjà trois guns. Oui, on a littéralement commencé à se tuer en boucle. En fait, quand on se tue, on respawn avec un gun, un chargeur et un parachute. Mais la vérité, c'est qu'en termes de stuff, c'est ultra rentable. On se retrouve avec des petits pistolets qui, en vrai, font quand même pas mal de dégâts et plusieurs chargeurs, sans compter les parachutes, même si, en vrai, les parachutes, c'est pas le plus pratique. C'est quoi, ça ? C'est moi, c'est moi. Aïe ! Je teste. Ça y est, c'est le grand moment. On va faire l'excursion jusqu'à la base ennemie qui se trouve juste là-bas. On était sur le point de partir, sauf qu'on s'est rendu compte qu'une Jeep de base, c'est seulement trois places. Et on est quatre. Ah ! Vous voulez pas en faire une deuxième ? Comment on fait ? Euh, est-ce que j'ai ce qu'il faut ? On fait deux conducteurs et deux artilleurs. Oh, mais quand on va arriver là, oh, c'est exceptionnel, ce qui va se passer. Moi, j'ai envie qu'on aille soulever une team, là. Bon, let's go, là, on a les deux Jeeps. Vous savez quoi, on va y aller, parce que... Je vais juste remplir les trucs de fuel, les trucs de gun. Tu peux ouvrir, Jeeps ? Attends, attends, on va ouvrir là, plutôt, on va ouvrir là, ça sera plus tard. Tu veux que je conduise ou tu veux tirer ? Tu tires ou tu pointes ? Attends, ça me fout. Ok ! Qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est vrai, c'est surtout pour l'arrêter. Salut l'équipe ! C'est bon, là, t'es sur le bon chemin ? Euh, ouais, normalement. Vous y êtes, là, ou pas ? Ouais, ouais, on y est, là, Soun, on est en train de traverser l'espace-temps, mais on y arrive, là. On est bientôt, là. On a un p'tit chum bugué, là, ça va le faire. Moi, je suis dans le vide total. Ah, ça y est ! Du coup, vu que j'ai repassé la bagnole, on n'a plus de fuel, là. On a du fuel, mais... T'as des vagues, on va se tirer, et ça, le tiens ? On somme aussi vite que ça le remplit, quoi. Bon, bah, vas-y, on va abandonner la voiture, on va y aller à pied, hein. Oh, là, on est tombé à l'eau au bout de une seconde. C'est l'échec. L'échec est total. C'est trop le somme, mais bon, vas-y, les hélicos, normalement, c'est pas le même mode, donc ça sera moins schlègue. Ah, dès qu'on pourra se faire en avion, ça ira mieux, ouais. Oh, là, là, quand on va se balader en avion et qu'on va leur sauter dessus, oh, ok. Vas-y, fais moi, t'as le faire. Parachute, là, ça va être incroyable. Les gars, vous êtes à leur base, là ? Ouais, 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 on arrive, t'inquiète, on y est, là, c'est... Non, on y est pas, parce qu'on est descendu, et qu'on y est, là. Attends, fais voir, hein. Ah ouais, mais ils ont une base nulle. Au centre de la map, préparez vos lingots de fer, soldats. Quoi ? Non, non, il est descendu, il a une arme, fais gaffe, hein. 3-3. Tu me couvres, comme moi, derrière. Vas-y, vas-y, je suis sur le derrière. Ok, on prend les barbelés, déjà. Ok. Je vais tirer des balles, je vais tirer des balles. Mais avec Vien, on sort de là et on y va à pied, non ? Venez à pied, venez à pied, les gars, venez. On arrive, voilà, c'est bon, allez. Bon, là, le joueur est clairement en infériorité numérique, en infériorité, tout ce que vous voulez. Mais pendant qu'on était en train de le chasser, un message est apparu dans le chat, comme quoi il y aurait un trader en 0-0. C'est peut-être l'occasion d'obtenir les items qui nous manquent. Le diamant pour faire les blocs renforcés, l'or qui permet de crafter certaines armes. Askip, le P90, c'est une arme ultra abusée et on peut pas la crafter pour l'instant. Mais on est en plein milieu d'un assaut. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va en 0-0 ou est-ce qu'on... Maintenant, dès là, on finit leur base, là, on les allume. Ils sont où ? J'ai gêne, là. Ah ouais ! Ouais, je savais même pas que ça pouvait entreposer des trucs, ça. C'est un régal, merci pour le farm. Merci pour le farm, il y a plein de mecs comme ça. Là, vous voyez le pseudo du mec ? Ah, c'est Ourasan ! Oh non, j'ai... Oh non, c'est... C'est dans ma commu, ça. Pas grave. Allez. Il est où, il est où ? Je l'ai pas vu, moi. Il est là, juste en dessous. Peut-être creuse en 3x3, comme ça, nous, on peut te couvrir avec les guns. C'est bon, tu veux venir ? Ok. Ouais, on va descendre. Quand même, c'est que là, on n'a pas de moyens de... C'est horrible, ce truc-là. C'est niqué, hein. C'est niqué, par contre. Trop tard, il nous a vu, je pense. Quand même, c'est que là, il n'était pas là. Mais avant, c'est sa team qui se foutait en l'air tout à l'heure pendant que... Enfin, juste après... Il y a des coffres, il y a des coffres. Il est dans l'ador, je crois. Où ça ? Il y a des coffres ? Ouais, il y a des fours en fer et tout. Oh la la la, mais quel bonheur. Oh ouais, il y a des fours en fer ! Ah mais il était là, non ? Ouais, mais du coup, des fours protégés, on ne peut pas récupérer, c'est énorme. Ouaah ! Ok, 1, 2, 3, 4... Ouaah, on arrive ! Ouais, c'est incroyable ! Mais il est tout seul dans sa base ou... Bah, visiblement, ouais. Mais je crois qu'il était dans la dirt, je l'ai entendu creuser de la dirt. Ah, il se voit ! Ah, il me tue ! Il m'a tué ! Il est en dessous, il est en dessous, il est en dessous, il est en dessous. On arrive. Il est en dessous, il s'est emmuré, il s'est emmuré. En fait, il faut qu'on soit toujours deux, parce que sinon... Ok, c'est bon. Il est là, il est en dessous, je crois. Il est en dessous, j'ai creusé un truc en dessous de leur base. On a le stuff, ouais. Bah, il y a un mec chez nous, ça régale. Ah ouais, c'est le même que tout à l'heure. C'est qui ? En réalité, s'il y a un seul mec de leur équipe dans leur base, c'est parce que leurs joueurs à eux sont venus s'infiltrer dans la nôtre. C'est très chaud, mais heureusement, il n'a pas les codes des coffres. Ah oui, il est derrière moi, il est sur moi ? Il est là, il est là. Allez, butez-le, butez-le, c'est pris. Non, c'est bon, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, il est là. Ah bah bien, on aille ici. Il faut que vous venez, les gars. Voilà. Ouais, vas-y. C'est bon ! On va jouer ! Par contre, il va répondre au-dessus, donc prépare-toi. Putain, je me fais tirer dessus, je sais pas d'où il est. En fait, c'est hyper dangereux d'être dans les bases des... Vas-y, mais venez, on se casse vite, là, venez. Mais oui, on se casse vite. On va faire un escalier. Allez, go, go, go. Ouais, mais un escalier, ça fait une merde, il faut remonter comme ça. Vas-y, c'est bon, je m'occupe d'en haut. Il arrive sur vous. Bon, pas de dégâts, le bonhomme. C'est bon, c'est incroyable. Ok, c'est bon, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Venez, venez, venez. Non, non, mais on se barre, on se barre, ça sert à rien, on va aller voir le... Non, mais on attend Julien, on attend Julien. Ouais, vas-y, ouais, ouais, c'est bon, on se casse, on arrive. C'est cool qu'on arrive à buter l'autre, là, le ZF. Ah oui, il est sur moi, là, depuis tout à l'heure. Il prend pas de dégâts, il prend pas de dégâts, par contre, c'est très bizarre. Dans le trou, dans le trou, allez, foncez-le dessus, foncez-le dessus dans le trou. Il meurt pas, vraiment, il meurt pas, allez-y, hein, parce qu'il meurt pas. Ah, bien joué. Ok, bon, c'est une affaire, on m'emmener, est-ce qu'ils ont donné du stuff ? Je ne pense pas. Non, il voulait juste proposer une alliance, mais bon. Une alliance avec un gun, c'est pas... Une alliance avec un gun, on appelle ça du chantage, là. Je suis pas sûr du bail. Fais alliance avec moi, où tu vas voir ce qui va se passer, mais je te propose une alliance. Ouais, on se fait tirer dessus, on se fait tirer dessus. C'est où ? C'est où ? Dans le trou, là, non ? Il y a un mec, là, il est juste là. Ah, c'est toi, c'est toi. Il y a un mec, là, regarde. Ouais, derrière le mur, derrière le mur, ouais. Eh, vous voulez une blague ? J'ai perdu le mot de passe du coffre. Tu l'as écrit dans la convo ? Mais je crois que j'ai pas écrit le bon. Si, 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 c'est un gâteau. Oh, bord de... Vraiment, c'était bon. Ah, j'ai pépé, hein. J'ai pépé de toi, hein. Ah, non, c'était bon. C'est trop marrant. C'est trop des barres. 3 blocs de carbone au fil. On va en 0-0 pour faire le trade. Ouais, mais je crois qu'il faut des trucs particuliers, je crois. Ils ont dit, regarde, préparez vos lingots de fer, donc il faut y aller avec du fer. Mais aujourd'hui, on va s'y spawn. Moi, je suis chaud, hein, en vrai, qu'on y aille. J'ai pris le fer, j'ai pris le fer. J'ai 64 de fer sur moi. Regardez ce que je viens de crafter. Qu'est-ce que c'est que ça ? British Weapon Box. Eh ouais, et du coup, ça, c'est tous les guns british. Oh, trop bien ! Oh, ouais, je veux faire, je veux faire ça, moi. Ah, mais il faut la gunpowder, il faut la gunpowder. Ah, mais c'est bientôt la nuit, mec. Attends, c'est bientôt la nuit, on tue juste au masqueur, c'est bon ? Bah, non, mais mec, il y en avait plein quand on a spawné au début. Là, ça va être la nuit, donc on en tue plein. Non, je pense pas, je pense qu'on peut juste les trouver. Là, on y va, et puis on fera ça en revenant, au pire. On aura des armes de fou. Bon, la boîte que je viens de crafter, elle permet de construire toutes les armes anglaises. Ça veut dire des snipers, ça veut dire des machine guns. Le seul problème, c'est que chaque munition nécessite de la gunpowder. Or, depuis le début de l'aventure, on n'a encore vu aucun creeper. Allez, 0-0 ! On va aller voir, j'espère que le trader, il est encore là, et il faudra que je lui parle avec voice chat, du coup. Ouais, voice chat, ouais. Oui, moi aussi. Un avion ennemi est battu au-dessus de la rivière principale, sa carcasse peut encore contenir de l'événement. Moi, je suis au niveau de la base, les gars, il y a quelqu'un qui peut venir avec moi, comme ça. Ah ouais, on est parti vers le centre, on est plus. Là, il y a une structure. Est-ce que c'est la structure de base, ou c'est... Où ça ? Je sais pas, je suis à côté de la... Bah, c'est un truc dans l'eau. Si, c'est un avion. C'est vers toi, celui-là ? C'est un truc dans l'eau ? Une avion dans l'eau ? C'est bon, c'est bon, j'ai. Ah, bah, allez, de l'autre côté, alors. Dommage. Bon, il n'y avait pas grand-chose, il y avait 6 carbon fiber ingots et des barbed wire. Ouais, ok, bon, ça sert à rien, ouais. Mon F3, il est bugué, je ne peux plus... Il est de l'or, il est de l'or, les gars ! Oh, oui ! Oh, il est de l'or ! Ah, c'est fini, le trader ? Ah, oui, c'est fini. Bon, au moins, on aura fait une petite balade. Au moins, l'avantage, c'est qu'on sait que de ce côté-là, il n'y a rien. On a récupéré l'avion, on a récupéré l'avion, c'est pas mal. Et puis, on sait que de ce côté-là, au moins, il n'y a rien. Et en parlant d'avion, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que tous les véhicules de MC Conflict, ils peuvent être craftés en un seul craft. On a fait ça pour faciliter, parce que sinon, il faut faire les roues, le moteur, le siège passager, le cendrier, l'éléphant en plastique. C'est des craft extrêmement relous. Donc, nous, si on veut faire un avion, il faut qu'on craft une plane box. C'est en gros une boîte qui contient tout l'avion d'un seul coup. Fast plane box ! Vas-y, pose-le. Vas-y, pose-le. Au milieu, là, au milieu. Au milieu, tu veux que je le pose, là ? Attends. Vas-y. Attention. Non, là, tu joues. Wow. Hush. Pourquoi ça explose ? Ha. Ha, 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 ha. Oh, comment t'as fait pour démarrer ça ? Oh, vas-y. Oh, ça fait tout ! Ça fait tout ! What the fuck ! Il a pété la base. Mec, je sais pas ce que je fais ! Il a pété la base. Non, alors ça ? Non, alors ça, mon plan est magnifique. Non, mais là, vraiment, mec, c'est le plan de la base. Mais mec, je sais pas où je vais ! Bon, pendant que je m'amusais, visiblement, le mec ZFFF, qui est le gars qu'on a tué dans notre base tout à l'heure, il a débloqué une arme de fou. Regardez, il y a un truc de killfeed en bas à droite. De ce que j'ai compris, elle est pas craftable et le seul moyen de l'obtenir, c'est le trader. Est-ce qu'on aurait pas fait une erreur en essayant des assos plutôt que d'aller voir le trader ? Vous découvrirez ça dans le prochain épisode de MC Conflict. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le sniper. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada